Cameroun forestier méridional, l'ère culturelle Fambeti renvoie au Beti, Bounou, Fang, Ntounou, Mokouk. Il s'agit du Cameroun de la forêt. Et le mot le plus fédérateur de la culture de la forêt, de la civilisation de la forêt, c'est « écan ». Et il ne faut pas perdre de vue que, en tant que peuple de la forêt, le Bassa Batimpo est également le frère, l'apparenté du peuple écan. Parce qu'avant la traversée de la Sanaga, nous venons tous des bords du Nil vers l'Ethiopie, les datations exactes sont là pour le démontrer. La toponymie, c'est-à-dire les noms des lieux, l'onomastique, c'est-à-dire les noms que portent les personnes. Nous pouvons retracer notre circuit migratoire de l'Ethiopie jusqu'à la forêt que nous occupons en Afrique centrale aujourd'hui. Donc, avant la traversée de la Sanaga, nous n'étions pas aussi sociologiquement distincts que ne le laisse croire le critère linguistique. Donc même le Bassa Batimpo fait partie de cette parenté-là. C'est les diversités de la traversée de la Sanaga qui nous ont à peu près essaimés dans la forêt que nous occupons aujourd'hui en Afrique centrale. Donc, le peuple est quand ? C'est les petits boulous, enfin, un tounou. Pour associer les Bassa Batimpo, je n'ai pas oublié qui sont les Evuzok, les Mabéa, les Ngumba, Mekouk, je ne cite pas les Makai, les Mezime, les Bafia. Là, eh bien, toutes les Nangeboku, c'est-à-dire Banvel, c'est toute la forêt après la traversée de la Sanaga, des deux côtés même de la Sanaga. Ce serait long à expliquer, mais nous allons tenter d'être brefs à ce niveau-là. Ok.